Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Nelly Men Noëli. Bonjour Nelly Men. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, la présentation du projet de loi de finances 2025 par le premier argentier du pays. Le texte ne prévoit aucune hausse d'impôts et encourage l'investissement au profit de l'économie nationale. Un énième drame sur nos routes, 7 morts dans un accident dans la nuit à In-Xem. Les victimes ont été complètement carbonisées. Présidentiel américain, dernier jour de campagne pour Trump et Harris qui tentent de glaner un maximum de soutien auprès des minorités. L'armée d'occupation s'acharne encore contre les Palestiniens. Raza, trois hôpitaux ont été ciblés ces dernières heures par les tirs de l'artillerie israélienne. Madame, Monsieur, bonjour. Le projet de loi de finances 2025 devant les députés ce lundi. Le ministre des finances défend le texte du gouvernement et le projet prévoit la mobilisation de nouvelles ressources destinées à soutenir le développement socio-économique à travers le soutien de l'investissement. Rime Boukadoum assiste à la plénière. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit des dépenses budgétaires estimées à près de 16 700 milliards de dinars en hausse de 9,9%. Par rapport à 2024, le texte table sur une croissance économique de 4,5% en 2025. Plusieurs mesures phares sont au programme, notamment la mise en œuvre de programmes de rattrapage pour certaines wilayas, l'amélioration du pouvoir d'achat et la préservation du cadre de vie des citoyens, ainsi qu'une mobilisation accrue des ressources pour dynamiser le développement économique et social du pays. Le projet vise également à renforcer la sécurité alimentaire, à soutenir les produits de base, pour diversifier l'économie, les questions de soutenir les investissements et de promouvoir des initiatives locales, la modernisation des infrastructures, la sécurisation des voies de communication, la numérisation des services de l'État et le soutien à l'économie de connaissances sont également inscrits dans ce texte. Ce projet de loi a été élaboré dans un contexte mondial particulier, marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une inflation élevée, malgré une légère baisse par rapport aux années précédentes. Son ambition est de promouvoir une croissance inclusive et répandre aux attentes des citoyens. Sept personnes sont décédées dans un accident de la route survenue dans la nuit sur la RN1, près de la ville d'Ingizem, une violente collision entre deux véhicules utilitaires entraînant ainsi la mort sur place de sept personnes, dont six complètement carbonisées. Les accidents sont fréquents ces derniers temps, ils sont mortels également, notamment dans le sud du pays. Meissa Smaïl. Hier soir, un accident mortel est survenu dans la ville d'Ingizem. La collision de deux voitures sur la route nationale numéro 1 a coûté la vie à sept personnes. Commandant Sthetoua Abdelkader, directeur de la protection civile de la ville d'Ingizem. Les accidents sur les routes du sud sont dus principalement aux facteurs humains, nous dit commandant Nassim Brnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. La cause revient généralement aux facteurs humains, notamment dans le respect de la route, l'excès de vitesse, des manœuvres dangereuses qui expliquent les rapages et les renforcements. Des fois qu'il y a l'état du véhicule qui n'est pas entretenu, notamment question des pneus, le parallélisme et l'équilibrage du véhicule, trappé trois heures de conduite, il faut impérativement s'arrêter. Les voitures conçues pour ne pas prendre feu se sont enflammées lors de l'accident. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Kézar Mohamed, expert en technologie industrielle, nous répond. La présence des composants électriques accrus dans le fonctionnement des nouveaux véhicules, manque de professionnalisme chez le personnel de maintenance des véhicules, les services après-vente, les mécaniciens et les électriciens, à des fils électriques dénudés, des isolations électriques non fonctionnelles. Les usagers de la voie publique sont appelés à la prudence et au respect du code de la route. Les numéros verts 1548 et de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens, 24 heures sur 24 pour tout signalement. Une première en Algérie dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Un dispositif pour pallier l'insuffisance cardiaque a été réalisé à l'EHS. Mohamed Damouqar al-Maouch al-Ger. El-Hajj Boudiyev, chef de service de chirurgie cardiaque, extrait d'un entretien signé Hassan Chemmesh. El-VAD, c'est une assistance ventriculaire gauche. A noter que c'est la première fois en Algérie qu'on fait ce type d'intervention. C'est une pompe électromagnétique qu'on branche sur la pointe du ventricule gauche et qui va prendre le relais de la fonction cardiaque gauche. C'est-à-dire qu'elle va faire le travail du ventricule gauche. Elle va aspirer le sang et elle va le réinjecter au niveau de l'aorte. On réserve ces interventions pour les insuffisances cardiaques terminales, c'est-à-dire les cas où le cœur ne fonctionne plus normalement. Et c'est une intervention qu'on pratique quand le patient est au-dessus des ressources thérapeutiques médicales, c'est-à-dire quand les médicaments ne font plus d'effet. Cette technique est réservée dans deux cas ou bien comme thérapeutique définitive pour les patients qui ne sont pas candidats à une grève cardiaque ou en attente d'une grève cardiaque. Le développement économique s'appuie entre autres sur le développement du transport maritime. L'Algérie consent des efforts pour devenir justement un hub pour l'Afrique. Plus de détails avec Ahmed Thibawi, directeur exécutif de WTCA au micro de Sofia Boukarcha. Aujourd'hui nous sommes un pays qui a un commerce extérieur très important, donc on a une façade maritime de plus de 1600 kilomètres. Donc les questions liées au maritime sont très importantes, puisque évidemment on est un importateur traditionnel, mais aujourd'hui on exporte hors hydrocarbures, on commence à devenir un exportateur important. Le deuxième point qui est important, c'est que l'Algérie peut devenir un hub dans le domaine maritime pour alimenter évidemment le pays, mais également l'Afrique subsaharienne, puisqu'aujourd'hui il y a cette route Alger-Lagos, qui a donc des ramifications vers le Tchad et autres. Et donc des pays enclavés africains, s'ils passent par exemple par les routes traditionnelles, c'est je ne sais pas 30-40 jours, alors qu'en passant par l'Algérie, c'est maximum 12 jours. Regardez ce qu'ils peuvent gagner au niveau des coûts logistiques. Des propos recueillis par Sophia Bouchercha en marge d'une conférence internationale consacrée aux transports maritimes. A la veille de la présidentielle américaine Washington se barricade face au risque de débordement. Le scrutin s'annonce extrêmement serré. Les sondages donnent Harris et Trump au coude à coude dans les intentions de vote, alors que plus de 70 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation. On écoute le décryptage de Philippe Golube, professeur de relations internationales. Il est joint par Rabea Sleimani. Le dernier sondage paru au niveau national, le sondage du New York Times, mais aussi bien d'autres, indique un resserrement des intentions de vote, en particulier dans les États clés comme la Pennsylvanie, où Kamala Harris semble, dans ses derniers sondages, avoir perdu très marginalement quelques petits points, sans que cela n'influe sur les équilibres généraux. Il semblerait aujourd'hui que l'élection soit une des élections les plus serrées. Si les sondages sont pertinents, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense qu'il va falloir attendre vraiment non seulement les premiers résultats. Le potentiel de violence post-électorale est relativement élevé. On ne peut pas sous-estimer la possibilité qu'en cas de défaite électorale de Trump, qu'il y ait quand même des accès de violence de la part de ses sympathisants, que ce soit dans l'ouest du pays, dans le sud, mais peut-être aussi ailleurs, il faut aussi penser que de l'autre côté, la violence n'est pas totalement exclue non plus du fait de l'intensité des désaccords idéologiques qui parcourent la société américaine aujourd'hui. Direction le Proche-Orient, le nord de Raza, est toujours bombardée. L'armée d'occupation a visé ces dernières heures trois hôpitaux, dont Kamel Adouane. On écoute le directeur de l'hôpital, Hossem Abou Safia. Au moment où la délégation médicale dépêchée par les Nations Unies quittait l'hôpital, on a été surpris par les tirs de chars et d'avions sionistes sur les blocs de l'hôpital. L'occupation a bombardé le troisième étage qui prend en charge des enfants, dont plusieurs ont été touchés. Même le service des prématurés a été ciblé. Les cités indos, la porte ouest et la porte du nord de l'hôpital ont été détruites. L'armée d'occupation qui se concentre également sur le Liban, mais aucune avancée n'a été enregistrée, souligne Ali Hamia, expert militaire libanais. Il répond à Karim Abnour. Les agissements de Netanyahou ont permis à la résistance d'éliminer plusieurs soldats sionistes. Il a déployé sept régiments, comprenant chacun entre 20 et 25 000 soldats, pour attaquer le Liban. Mais aucun village du sud du Liban n'a pu être envahi. Hezbollah utilise de nouvelles armes. L'ennemi continue de cibler les infrastructures et les civils pour masquer ses échecs, ce qui a poussé le front intérieur de l'antité sioniste à vouloir réellement chasser Netanyahou du pouvoir ou carrément l'éliminer physiquement. Même les services secrets du Yémen ont repéré les bateaux sionistes qui camouflent leur appartenance et les empêchent de naviguer. La lutte des peuples opprimés, la bataille de Dien Bien Phu a inspiré le combat du peuple algérien et renforcé les liens avec le Vietnam. Une conférence est dédiée à cette éclatante victoire contre le colonialisme. Elle se déroule au musée national du Mujahed. Nous irons à y revenir. Importante précipitation ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Silla, notamment où le barrage Xobba fait le plein. L'on a même dû procéder à délâcher d'eau. Najib Fardjali, directeur de l'hydraulique de la Wilaya, contacté par Hafez Dahemouch. Le barrage de l'orsobe dans la Wilaya d'Incila a atteint sa capacité maximum avec un volume de remplissage de 13,8 millions de mètres kip, soit un nouvel apport de 14,8 millions de mètres kip. Et pour le musée préventif, les quantités supplémentaires ont été déversées dans le web. Déjà, le barrage est rempli à 100%. Donc, les quantités supplémentaires d'eau ont été déversées dans le web parmi les éventuels de cipérités. Une caravane médicale sionne actuellement plusieurs villages de la Wilaya de Tébessa. Les villages reculés, les pluridisciplinaires. Les détails avec Béchir Darpassi. Une caravane médicale est arrivée à Tébessa pour une mission de cinq jours composée de médecins spécialistes. L'équipe prévoit des consultations dans des régions démunies avec des interventions chirurgicales en ophtalmologie et en chirurgie générale. À ce sujet, le professeur Hedoum nous en parle. Une caravane sanitaire médicale pour toute la Wilaya de Tébessa qui va se dérouler du dimanche 3 novembre au vendredi 8 novembre. Nous allons nous partager dans 11 établissements hospitaliers de la Wilaya de Tébessa, du nord Wenza jusqu'au sud Berlater et jusqu'à l'ouest proche de Khanshla, c'est-à-dire Shreya et d'autres Dairas. Cette fois-ci, c'est 10 spécialités médicales, une spécialité proche du chirurgical, c'est-à-dire l'ophtalmologie. Nous essayerons de leur apporter un soutien dans le diagnostic, dans les explorations et dans le traitement. Il y a aussi une deuxième partie en février 2025 et l'autre sera juste après le Ramadan. Docteur Zafawi, ophtalmologue. Notre caravane va durer cinq jours. On va faire des dépistages, des traitements, ainsi que consulter les patients qui ont besoin et faire la chirurgie de la Côte-Arak, inshallah. Le wali de Tébessa, M. Khalil Saïd. C'est une caravane médicale qui va essayer de diagnostiquer et de voir ce qu'il y a comme manque au niveau de certaines localités. Ça sera suivi, inshallah, le mois de février ou plus tard, par une caravane chirurgicale qui va essayer de programmer certaines interventions chirurgicales au niveau du CHU Alia Salah et de quelques régions de la Wilaya. De Tébessa, Béchid El-Bassi pour Algiers Chantrois. Une manifestation scientifique organisée par des étudiants, l'algérienne Robot Cup, un espace où se réunissent les passionnés de la robotique pour relever les défis liés à l'automatisation. La troisième édition, cette année donc, est liée à la lutte contre la pollution marine. Samé Alloun. Une initiative organisée pour la troisième année consécutive, la Compétition nationale de la robotique est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nouvelles technologies qui veulent contribuer à l'émergence de ce secteur en Algérie à travers la conception de robots qui répondent à des tâches précises dans plusieurs domaines, à l'instar de l'industrie 4.0 ou encore la lutte contre les incendies de forêt. Serine Farhat, étudiante en télécommunication à l'USTHB, responsable média du club scientifique Célec. A Arsia accueille une large gamme de participants, des étudiants, des lycéens, des ingénieurs, des experts du domaine. Cette année, c'est la pollution maritime. Quand je vois des robots capables de fonctionner dans un environnement, simulons l'eau et ramasser les déchets dans la mer ou bien dans le sable. Des initiatives qui encouragent l'innovation, l'apprentissage et la concurrence d'un savoir-faire de la part de compétences algériennes passionnées par la robotique et par ses différentes utilisations, des modèles miniatures qui pourraient à l'avenir devenir de réels outils d'automatisation utilisés au sein de plusieurs secteurs. Jamel Dina Kretsch, recteur de l'USTHB. Ce n'est plus cette université qui ne délivre que des diplômes et qui n'interagit pas avec son environnement, mais ça devient donc une structure dynamique dans laquelle justement ces clubs scientifiques qui permettent aux étudiants de s'épanouir d'abord. Ça permet aussi de susciter pas mal de métiers, de susciter aussi l'innovation. La finale de la compétition nationale de la robotique aura lieu à la Salle Harcha le 7 novembre prochain. 23 équipes vont se départager les trois premiers prix, allant de 50 000 à 150 000 dinars. Le Salon international du Livre d'Algérie ouvrira ses portes mercredi. Rendez-vous incontournable du livre et de la littérature en Algérie, mais pas uniquement. Une participation importante des éditeurs est attendue, souligne Nourdin Azouz, chargé du programme culturel du Salon. Il répondait à Naryman Mendil. Pratiquement 40 pays représentés par plus d'un millier d'exposants. Ce sont des indicateurs qui nous disent des choses intéressantes sur le CILA en lui-même et qui nous renseignent sur la façon dont les Algériens aujourd'hui consomment le livre, consomment le produit culturel. En dépit de la crise, parce que nous sommes en situation de crise, en particulier pour le champ du livre, les Algériens continuent d'acheter et de consommer de façon assez importante, en particulier dans cette période-là, du début à la fin du Salon. Et ça, c'est une opportunité extrêmement importante pour les opérateurs internationaux, qu'ils soient éditeurs, auteurs et importateurs, à tel point que si on devait comparer aujourd'hui entre les grands événements du genre, celui d'Alger, être au premier rang, ça va incontestablement. L'artisanat algérien à l'honneur. Une semaine régionale se tient actuellement à Bouhéra pour mettre en avant le savoir-faire algérien. Des objets reflétant l'histoire du pays et le patrimoine national sont exposés. Reportage d'Aris Sachois. La Chambre d'artisanat et des métiers de Bouhéra, en collaboration avec la direction du tourisme et celle des Moudjahidines, organise la semaine régionale de l'artisanat au niveau du siège de la CAM. Plusieurs artisans des wilayas du centre sont là. Hamet Osh Djilali, cadre à la CAM de Bouhéra, revient sur l'objectif de cette activité. Renforcer l'éveil des consciences à l'histoire de l'Algérie, à travers le stand dédié aux objets de résistance, promouvoir et commercialiser les produits locaux et nationaux, créer un espace d'échange, d'information et d'expérience entre les artisans de Bouhéra et ceux des wilayas participantes. Les artisans profitent de l'expo-vente. Sandra Guelmi, je suis venue d'Alger. Je fais des bijoux, je fais de la création des bijoux. C'est handmade, tout fait à la main. L'exposition, elle est tellement, tellement riche. Madame Sheradou Salima, créatrice de la marque Le La Fatima Rituel Beauté, spécialisée dans la fabrication des cosmétiques naturels. Mes Bouhazara. Actuellement, j'ai une petite entreprise de production de savon naturel et produits cosmétiques naturels. Cette exposition, vraiment, c'est exceptionnel. Les associations également ont participé à l'activité. Froja Tirach, présidente de l'association Asarij. Même notre association, elle a participé à cette exposition en ramenant avec nous des artisans de notre région. En effet, le patrimoine demeure le maillon fort de la stabilité de toutes les communautés. Bouhéra Aris-Chachoua, Algétien 3. Nous avons appris ce matin la disparition de l'acteur et réalisateur Jamel Hamoudal. La ministre de la Culture a adressé ses condoléances à la famille du défunt. Un natif de Skigda, il sera inhumé cet après-midi. Mohamed Taharij Sani. Aujourd'hui, au cimetière de Filfilas, sa terre natale, les proches amis et membres de la communauté artistique disent adieu à Jamel Hamoudal, figure emblématique du théâtre algérien. Décédé aujourd'hui à l'hôpital Ibn Roche d'après une longue maladie. Né le 17 décembre 1954 à Skigda, Jamel Hamoudal était bien plus qu'un acteur diplômé de l'Institut supérieur des arts dramatiques et de la danse. En 1974, il a consacré sa vie à l'art, devenant acteur, metteur en scène et formateur. Parmi ses œuvres mémorables, on retrouve le monologue Khabat Kraou, qui a marqué les esprits en 1995 en tant que pionnier. Il a enseigné l'art dramatique à de jeunes talents, formant des générations d'acteurs et laissant une empreinte indélébile sur la scène culturelle de notre pays. Son parcours l'a même conduit à Moscou, où il a perfectionné son art de la mise en scène. Que son âme repose en paix et que sa mémoire demeure vivante à jamais. En sport, la sélection nationale de handball, messieurs, s'envole aujourd'hui en direction de la Pologne pour un stage de 10 jours. Les détails avec Lotfi Benidir. En stage à Alger, depuis le 26 octobre dernier, le set national entamera le premier virage de la préparation pour le prochain mondial. Dès aujourd'hui, en rejoignant la Pologne, un stage qui sera ponctué par 4 matchs amicaux face à des équipes polonaises de première division. L'occasion pour le sélectionneur national, Farouk Dhiri, d'améliorer l'aspect technico-tactique de son équipe, comme il l'a confié à Rostomi Hichlif. On va se déplacer en Pologne. Il nous attend 4 matchs de préparation avec des équipes polonaises. Des équipes qui évoluent en national 1 et jouent Champions League. C'est des équipes de bon niveau. Et ça va nous permettre de travailler encore en sérénité avec l'ensemble du groupe et pouvoir essayer de progresser et de faire développer les aspects technico-tactiques. Je rappelle que ce stage en Pologne sera marqué par la présence des joueurs professionnels évoluant dans les différents championnats étrangers, à commencer par Mseud Berkous et Ayoub Abdi, qui rejoindront l'équipe dès ce mardi, puisque ce regroupement coïncide avec les DATIHF. Fin de cette édition réalisée par Selma Figuerre-Erdouane. Si et s'il y avait une estime à la console technique, Tahara Largide, Antenne et Mouni au streaming. On retrouve tout de suite Karima Benour pour la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501